Les textes du dimanche de la Sainte Famille Sœur Claire, vous allez nous commenter les textes du dimanche de la Sainte Famille. Voilà, alors il s'agit de Saint Matthieu, chapitre 2. Moi je vais simplement commenter deux versets. Je vais commenter le verset 13 et le verset 23. Dans la liturgie on entendra 2, 13 à 15 et ensuite verset 19 à 23. Ce que je voudrais commenter c'est ce qui est écrit deux fois dans ce passage pas très long. C'est comme il est écrit ou alors pour que s'accomplissent les écritures. On l'a au verset 13 où il est dit qu'il resta là jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur d'Égypte. J'ai appelé mon fils, ça c'est Matthieu 2, 13. Et Matthieu 2, 23, c'est la fin du texte de ce dimanche. Il va s'établir dans une ville appelée Nazareth pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazoréen ou Nazaréen. Je voudrais simplement rappeler que Jésus qui accomplit les écritures c'est une constante dans le Nouveau Testament que Jésus lui-même l'a dit d'une manière très claire dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5 au verset 17. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Accomplir ça ne veut pas dire faire ou mettre en œuvre. Ça veut dire donner un sens plénier. L'Ancien Testament a beaucoup de sens, évidemment, pour nos frères juifs et pour nous. Mais le sens parfait ne peut lui être donné qu'à la lumière de la personne de Jésus-Messie. On a du mal à comprendre la totalité, la plénitude de l'Ancien Testament sans Jésus-Messie. Je cite, mais vous irez le voir, dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, au chapitre 8, l'histoire de l'Eunuque qui revenait de Jérusalem et qui lisait Isaïe, qui n'y comprenait rien. Il a fallu que le diacre Philippe lui dise, ça parle de Jésus, et il a compris. Jésus donne un sens plénier aux Écritures. Et alors, ici, c'est ce qui est dit deux fois dans le texte, dans ce Dimanche de la Sainte Famille, qui est le Dimanche, on va dire, de l'obéissance de Saint Joseph à la volonté de Dieu, une fois encore. Il est dit deux fois, donc, il fallait que les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire, il fallait qu'on comprenne en plénitude la totalité des Écritures, et ça ne peut être donné qu'à la lumière de la vie de Jésus, Messie et Seigneur. Alors, la première citation, donc, c'est au chapitre, au verset 15 du chapitre 2 de Saint Matthieu, où Joseph part en Égypte pour que sa famille, enfin, pour que Jésus échappe aux persécutions et aux massacres. Et puis, ensuite, il va revenir pour que s'accomplissent les Écritures d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, l'Égypte, on y va beaucoup dans l'Ancien Testament. Les patriarches, Abraham est allé en Égypte. Isaac n'y est pas allé, parce que le Seigneur lui a dit de ne pas y aller, et Jacob est allé en Égypte. Mais l'Égypte est citée trois fois au livre de la Genèse comme un lieu de refuge contre les dangers. Abraham, c'est la famine. Genèse 12, 10, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Abraham, alors Isaac, s'apprêtait à en faire autant. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et le Seigneur apparut à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, reste là où je te dirai de rester. On m'a dit, il ne faut pas aller en Égypte de sa propre initiative. C'est toujours, le Seigneur dit, tu vas en Égypte, Isaac, lui, tu ne vas pas en Égypte. Et Jacob, lui, il y est allé, Genèse 42, 2. Jacob dit à ses fils, j'ai appris qu'il y avait du grain à vendre en Égypte, descendez-y et achetez-nous du grain là-bas pour que nous restions en vie et ne mourions pas. Donc, il y a 10 fils de Jacob qui vont descendre en Égypte et puis ensuite, Jacob lui-même ira. Mais cela dit, en Égypte, on ne peut pas y rester parce que l'Égypte, c'est le pays des enfermements. Étymologiquement, en hébreu, Égypte, c'est un pluriel, Mitzrayim, ça veut dire enfermement, oppression, esclavage. Donc, on en sort toujours. Et de même que le peuple est sorti d'Égypte, après avoir été sauvé de la famine par l'Égypte, de même Jésus qui a séjourné en Égypte avec Marie et Joseph pour échapper aux massacres et aux persécutions, a été rappelé par Dieu, il est sorti d'Égypte. Jésus refait tout le chemin du peuple. Il récapitule toute l'histoire, toute l'histoire sainte et toute notre histoire. Donc, voilà, il accomplit les Écritures, toutes les Écritures où il est dit que le peuple est sorti d'Égypte. Et en particulier ici, enfin que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Et en particulier ici, ce que cite Saint Matthieu, c'est un très beau passage du prophète Osée, au chapitre 11, au premier verset. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon fils. » Donc, on a reconnu dans ce verset d'Isaïe, Dieu qui dit à Joseph, « Fais sortir mon fils d'Égypte, ramène-le en terre promise » et ils vont s'installer, dit le texte de Saint Matthieu. Donc, Matthieu 2, 23. « Ils vinrent s'établir à Nazareth pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes. » Il sera appelé Nazaréen. Alors, il n'y a aucun prophète où il y a écrit que le Messie sera appelé Nazaréen. Vous pouvez fouiller, vous ne trouverez pas. Mais, par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il est dit « les prophètes », c'est tous ceux qui ont parlé ou écrit au nom de Dieu. Donc, ça veut dire les Écritures, d'une part. Et ensuite, « Nazir », ça veut dire « consacré ». Une étymologie possible du nom Nazareth, c'est la ville du consacré. Vous avez, par exemple, dans la Genèse, pour parler de Joseph, onzième fils de Jacob, Genèse 49, verset 26, il est dit « Les bénédictions de ton père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du Nazir d'entre ses frères. » La traduction dit « consacré », l'hébreu dit « nazir ». « Nazir », ça veut dire « consacré au milieu des autres ». Donc, on voit bien que Jésus appelé Nazaréen, c'est normal. Et qu'il est grandi dans une ville qui s'appelle Nazareth, c'est normal. Autre possibilité d'étymologie de Nazareth ou de Nazaréen, c'est le début du chapitre 11 du prophète Isaïe, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps. « Un rejeton sortira de la souche de Gécée, un surgeon poussera de ses racines. » Surgeon, Natsar, Nazir, ça ressemble beaucoup. Donc, surgeon, rejeton, c'est encore une fois le mot Natsar, qui a donné Nazareth et Nazaréen. Donc, Jésus peut bien être appelé Nazaréen, puisqu'il est ce surgeon qui a surgi de la racine de Gécée, puisque Jésus est fils de David. Et Saint Jérôme a écrit des très belles choses sur la question. Ensuite, autre étymologie de Natsar, Nazareth, c'est le verbe garder, protéger et veiller sur. Le verbe Natsar, ça veut dire garder. Et les notes rimes, ce sont les veilleurs, dont il est question dans le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 6. « Oui, ce sera le jour où les veilleurs crieront sur la montagne d'Éphraïm, debout, montons à Sion, vers le Seigneur, notre Dieu. » Donc, il est bel et bien écrit que Jésus sera appelé Nazaréen. Vous voyez pourquoi. Il est à la fois le consacré par excellence, il est le rejeton de la famille de David, il est celui qui veille sur nous, qui nous garde. Donc, c'est pourquoi il sera appelé Nazaréen. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais refusé ce titre de Nazaréen ou de Nazoréen. Il se l'est lui-même attribué. Quand il parle à Saint Paul, quand Saint Paul a cette illumination sur le chemin de Damas, Acte des Apôtres, chapitre 22, verset 8. Donc, Saoul demande « Qui es-tu, Seigneur ? » Il me répondit alors « Je suis Jésus, le Nazaréen que tu persécutes. » Moi, je ne suis pas pour faire des pinailleries. Nazaréen, Nazaréen, c'est les mêmes consonnes en hébreu. En hébreu, il n'y a que les consonnes qui comptent. Donc, je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. Jésus lui-même se présente comme étant le Nazaréen, le rejeton de la racine de David, le consacré, celui qui veille sur nous, et qui donc a grandi à Nazareth. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a écrit sur la croix du Seigneur ? L'inscription sur la croix dit ceci. Par exemple, Jean 19, 19, il est dit que Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Donc, tout ça, ça a du sens. Ça veut dire que Jésus accomplit parfaitement les Écritures, qu'il est le Nazaréen. Et au début, on appelait les chrétiens les Nazaréens. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, on nous appelle les « notes rimes », ce qui veut dire les veilleurs, les consacrés, les rejetons, ou alors ceux qui viennent de Nazareth. Nazareth, la ville du consacré, là où Jésus va passer toute son enfance. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501